Les monuments historiques 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 locales, Wilaya, Daéra, communes, élus locaux. Il y a aussi le ministère du Tourisme qui est l'utilisateur de ces biens par la suite. Il y a aussi l'artisanat. Il y a aussi la formation professionnelle qui doit développer aussi des métiers qui sont en rapport avec ces affaires d'entretien et de conservation. Mais est-ce que vous travaillez avec tous ces secteurs aujourd'hui, M. Zécar ? Pour être franc, c'est très timide. Il y a des relations mais c'est vraiment très timide. Il n'y a pas encore prise de conscience réelle sur l'importance de ces sites et leur richesse ? Actuellement, il n'y a pas vraiment cette intersectionalité. Elle existe avec les collectivités locales pour certaines villes comme par exemple la Hulaï d'Alger, comme par exemple Constantine, comme par exemple Oran. Il y a certaines villes où les Wally sont derrière justement cette donne patrimoniale et qui font tout pour préserver, pour nous aider. D'autres, ce n'est pas qu'ils ne prennent pas au sérieux ces choses-là, mais c'est qu'il y a d'autres priorités. Alors pour être concret, la Casse-Bas d'Alger, sa restauration, vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, où en est ? Pour être concret. Voilà. Épisode 98. La Casse-Bas d'Alger, on a achevé les travaux d'urgence, on a intervenu sur plus de 717 maisons. Ça avance ? Sur 1816, ça veut dire que ça représente le tiers. Et nous sommes en train de mettre en place un plan d'attaque, c'est-à-dire une opération de restauration qui vise plus de 300 maisons, comme un premier bloc. On a appelé ça plan d'attaque parce qu'il faut absolument intervenir dans l'urgence pour restaurer cette fois-ci sur ces 300 maisons. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mais est-ce que ces maisons ont été libérées aujourd'hui, M. Zécard ? Parce que le problème qui se posait, voilà le relogement de ces familles. Une partie, et c'est grâce au tremblement de terre. Parce que le 1er août de l'année passée, il y a eu ce séisme qui a touché 47 maisons. Et donc, la ville d'Alger, pour des raisons de sécurité, a dû évacuer ces maisons. Ces maisons sont gardées, protégées. Nous avons mis des gardiens en place. Ce sont des jeunes du quartier qui ont été recrutés pour protéger justement ces maisons le temps que les entreprises prennent place pour éviter justement le resquat. Le problème de la casse-passe a été toujours cette histoire de centre de transit où les gens, les autorités évacuent et les populations re-rentrent encore de cette maison avec tous les dangers qu'il y a. Alors, aujourd'hui, vous avez commencé les travaux concrètement, M. Zécard ? Sur deux ou trois unités, on a commencé, à part les monuments historiques majeurs qui sont les biens de l'État. Vous avez vu la mosquée Kachawa qui a démarré à grande vitesse. La restauration du mineur. C'est dans le cadre de la coopération Algéro-Turc. Donc, l'agence Tika qui est une agence de coopération internationale a pris en charge justement la restauration. C'est un don pour l'Algérie. La restauration a commencé à Kachawa. Nous en sommes très bien aussi au niveau de la citadelle d'Alger où sur neuf projets, sept projets sont très, très bien avancés. Je citerai à titre d'exemple le quartier des Janissères qui est achevé, la poudrière qui est à plus de 75%, le palais des Beilles aussi, les casemates aussi. Donc, à partir de là aussi, il faut que je vous dise quelque chose de très important. la muraille de la citadelle d'Alger a été libérée par le Wally d'Alger. Il y avait 37 bidonvilles qui étaient collées à la muraille. Donc, nous avons récupéré un grand espace pour nous permettre de restaurer la muraille. Le financement est disponible ? Disponible, bien sûr. Ce n'est pas du tout un problème de financement. C'est un problème de procédure, d'intersectorialité, de mise en chronologie de la rédaction. Ce qui est agréable, c'est que chaque fois que vous venez dans le studio, vous dessinez et vous nous donnez des indications sur la carte d'Alger avec toute sa mémoire et tout son patrimoine. Des formations professionnelles. Alors, voilà. Les sites classés, ils se comptent à peu près à près de 600. Il y a les sites classés de Tipaza avec le tombeau de la chrétienne, il y a Qala'at Benihamad, il y a le Jamila, il y a la Casbah. On revient sur la Casbah. Est-ce que les actions que nous sommes en train de faire vont pouvoir aujourd'hui sauver la Casbah d'Alger, M. Settard ? Oui, c'est quelque chose qui se planifie sur une bonne dizaine d'années. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en deux ou trois ans. Mais on n'a pas amusé beaucoup de retard ? Donc, n'oubliez pas qu'on a un plan de sauvegarde, n'oubliez pas qu'il a été approuvé, n'oubliez pas aussi qu'on a les fonds nécessaires, n'oubliez pas qu'on a des bureaux d'études et des entreprises qui sont en place et même des partenariats avec des étrangers qui commencent à se mettre en place. La première avec les Turcs et on a parlé la dernière fois aussi de la présence espagnole, mais également de présence française, de présence italienne, etc. dans le cadre de la coopération ou dans le cadre de partenariats. Alors, pour la Casbah, je voudrais aussi parler de la place des Martyrs. Il y a quelque chose de très important qui se passe à la place des Martyrs. Certes, il y a le fameux métro qui est en train de se faire, la ligne est terminée, la station est en cours, mais les travaux qui se font à la place des Martyrs se font avec les fouilles archéologiques. C'est la première fois qu'il y a un chantier où l'intersectorialité est présente, ça avec le ministère des Transports, où il y a un chantier de génie civil du métro et en même temps des pouilles archéologiques sur plus de 3000 m2. Mais justement, ça a été découvert grâce aux travaux du métro d'Alger. Absolument. Vous avez été carrément enfouis par la présence coloniale ? Absolument. Enfouis par la présence coloniale. Vous savez que la première action quand les collants sont rentrés à Alger, ils ont carrément démoli toute la partie basse de la Casbah et bien sûr, c'est là où il y avait les palais importants, où il y avait aussi l'unique mosquée qui portait le nom d'une femme. C'est l'idée qu'on a retrouvée sur les écoles. Donc, nous avons 7 mètres et demi de profondeur archéologique en commençant par les premières occupations phéniciennes et Numi, de Jubéen, Romain, Benim Zremna, etc. Mais est-ce que ça a été fait dans l'intention de détruire un peu l'identité algérienne ? Oui, c'est clair. C'est enlever les symboles, enlever les repères. C'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'était une action militaire. il ne faut pas l'oublier. En 1830, une action militaire démolirait tous les édifices symboles et puis certaines mosquées étaient utilisées comme des écuries, comme par exemple des stationnements de soldats, etc. Donc, il y avait non seulement écrasement de cette mémoire mais aussi un peu de 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 certains lieux religieux, par exemple. Heureusement que nous avons certaines mosquées qui restent encore debout. Nous avons aussi des trouvailles. Nous avons nous faisons des fouilles archéologiques un peu partout pour retrouver un peu ce qui a été pendant longtemps caché aux Algériens et on est en train de découvrir tout ça. On le fait à Alger, on est en train de le faire à Constantine, on est en train de le faire aussi dans d'autres... Vous les avez répertoriées ces trouvailles ou pas encore ? Si, les fouilles sont organisées par le Centre National de Recherche en Archéologie, c'est des archéologues, c'est l'université qui est derrière, etc. Combien ? Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais en tout cas, les grandes fouilles repères ou disons les fouilles de sauvetage sont ceux-là, celui de la classe Badalger, enfin de la place des martyrs, il est très très important. Donc, nous avons même transmis les rapports de ces trouvailles à l'UNESCO, puisque le site est classé patrimoine mondial, nous sommes obligés à chaque fois d'envoyer ces études d'impact. Voilà. Donc, ceci a été fait dans toutes les villes d'Algérie. Toutes les villes d'Algérie ont été saccagées de ce genre. C'était une manière de ramener la civilisation. Les Algériens, aujourd'hui, avec les universitaires, les chercheurs, sont en train de remettre à jour tout ça et c'est très important. Alors, on a un pays vaste, très riche aussi en patrimoine pour le sud. La restauration d'Erkosol, celui de Worgela, Bessar, Tarit, Oubne, Abdes, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, M. Zécar ? Où est-ce qu'on en est ? Donc, je représente l'Office National de Gestion et d'Exportation des Biens Culturels. Il y a, sur le territoire, 48 Mulaïa, donc 48 directions de culture qui sont chargées, qui représentent la ministre de la Culture et qu'ils ont beaucoup d'actions, beaucoup de projets de restauration de sites et monuments historiques. Je citerai, à titre d'exemple, celui de Worgela, dont le secteur sauvegardé est en cours d'érection. Mais en attendant cela, il y a une action qui a été menée par l'Office. Nous avons installé une antenne qui n'existait pas du tout à Worgela. Nous l'avons fait à Drar et nous l'avons fait dans d'autres sites du Sud où nous voulons montrer que l'Office est là aussi. Voilà. Donc Worgela, nous sommes en train de restaurer Darokadi qui est connu et nous avons des propriétaires qui voudraient bien transformer ou carrément démolir leurs maisons pour construire des maisons en béton armé. Nous leur avons conseillé de ne pas faire cela, d'utiliser le matériau local et c'est très important de revenir vers l'architecture de terre, l'architecture de terre qui respecte déjà le site, la région et bien sûr n'oublions pas que ce matériau a des spécificités thermiques et phoniques qui sont très très importants. Ça nous éviterait de payer une facture énergétique trop importante. Mais par exemple pour des propriétaires privés qui ont des maisons qui représentent un peu un patrimoine, est-ce que l'État éventuellement pourrait intervenir d'abord pour les sauvegarder et éventuellement les récupérer ? Absolument. Il y a eu des dons par exemple de certains propriétaires de leurs maisons. En parlant toujours de l'architecture du Sud mais même dans d'autres villes, il y a ce qu'on appelle le Fonds National du Patrimoine. Il a été créé pour cela, pour aider justement ces propriétaires qui voudraient bien restaurer leurs maisons ou tout simplement vendre leurs maisons ou céder leurs maisons. Donc ce fonds-là justement, il faut juste présenter un dossier via les directions de culture ou via notre office ou via d'autres offices qui existent à travers le territoire national et ça passe par ce fonds national qui finance ces opérations de protection du patrimoine. Quelle est sa dotation ce fonds national de patrimoine ? je ne le connais pas. Je ne suis pas le président de ce fonds. Le président est un des directeurs du ministère donc je ne connais pas exactement mais en tout cas il est doté. Il est doté et le problème ne se pose pas. Je vous ai dit ce n'est pas un problème de finesse. Donc les propriétaires qui voudraient céder leur maison ils n'ont qu'à contacter votre office alors s'il s'agit de secteurs sauvegardés il y en a donc à peu près 19 qui sont en cours 5 ou 6 qui sont déjà érigés en secteur c'est l'agence nationale des secteurs sauvegardés si ce n'est pas des secteurs sauvegardés ils peuvent passer par les directions de culture de Huilaïa ou bien par nos antennes qui se trouvent à peu près sur 32 Huilaïa donc ils peuvent se manifester bien sûr il faut un dossier il faut un ordre de propriété il faut la freda il faut tout ce qu'il faut et puis après nous nous dépêchons des spécialistes des architectes spécialisés en matière pour faire des évaluations mais justement avec les architectes que vous êtes en train de déployer sur le territoire national est-ce qu'on est en train d'acquérir un peu un savoir-faire aujourd'hui graduel avec les partenariats différents avec les différents pays qui existent aujourd'hui l'université à elle seule ne suffit pas donc l'université a formé mais elle n'a pas encore formé ce qu'il faut le partenariat et nous le faut parce que c'est la pratique il y a des techniques et technologies qu'il faut absolument importer des savoir-faire qu'il faut absolument mettre en place et nous avons opté justement pour ce type de partenariat 51-49 dans ce cadre-là nos architectes nos techniciens nos artisans nos maçons tout ça tout ce monde-là va apprendre à faire des choses et aussi introduire les nouvelles technologies parce que dans la restauration il n'y a pas que le vieux matériau il y a le vieux matériau certes mais il y a aussi des procédés modernes qu'on peut introduire dans la restauration pour aller un peu plus loin